Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, les conditions du jeu parfaites, le stade magnifique, l'avenir fait le point, c'était pas une surprise qu'on reconnaît, l'amour qui lie les supporters à leur équipe, on a jeté un coup d'oeil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des films d'attente interminables, il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des souris, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes, et le camp nu qui brille en couleur des blancs au gradat, quel bonheur pour les yeux. Allez Darren, un petit pronostic, qui sera l'homme du match ? Je vote Antoine Griezmann, j'adore cet allié, comme il repique pour affoler les défenses, quelle vitesse, c'est un futur très grand. C'est vrai que je le verrai bien marqué dans ce match. Voilà on y est, début de la rencontre. L'anglais, le FC Barcelone, qui cherche l'étincelle, piqué. L'anglais. Peut-être une occasion pour Griezmann. Ah c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Bien, la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Pas le temps de se... Oui, il frappe encore. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça à Grégoire. Tout le reste était bon, pas de soucis, mais il doit être plus précis dans le dernier geste. C'est dégagé. Belle passe lobby sur l'aile. Servi Roberto. L'anglais. En ce début de match, on assiste à un petit round d'observations, mais c'est tout à fait logique. Oui, les deux équipes font preuve de patience. Mais ça pourrait changer en cas d'ouverture du score. S'il le trouve, il vaut que ça va partir vite. Quel fait du bien cette interception. Kiko. Le FC Barcelone, qui, si j'ai bien noté, n'a pas encore cadré dans cette rencontre. Peut-être une occasion pour Griezmann. De Jong. De Jong qui cherche une solution. Jordi Alba qui rejoue derrière. Il est marqué de près. De Jong qui écarte le jeu. Jordi Alba. Il parvient à centrer. Jordi Alba qui centre. Et c'est intéressant, ces mouvements des attaquants. Oui, j'ai l'impression qu'il joue dans un système avec un faux mur neuf. C'est assez typique de ce genre de tactique. Et vous pouvez développer un peu d'arène pour ceux qui nous regardent. Disons que c'est un plan de jeu qui rend les attaques plus imprévisibles. C'est un joueur des croches, pas mieux, plus près des fausses pistes. Pour tirer la défense et créer des espaces. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. La longue passe, il peut en profiter. Piqué. De Jong. L'Anglais. Il décide d'allonger le jeu. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Michel. Ça joue long, vers l'avant. Sergi Roberto. L'Anglais. C'est joué long. Il la remet. Il y a donc la liézmane. Le corner est joué court. La passe est précise. Oh, l'intervention. Peut-être l'occasion peut... Oui, il peut frapper. Le but pour Marseille. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense. Il n'avait plus le temps de réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada. 1-0, on est reparti. Il met le score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Le ballon dans la profondeur. Bien joué ça. Il est sur le côté. Michel. Oh le beau geste. Il est bien placé. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il se rattrape bien. Long ballon dans le sens du jeu. Il joue au retrait. Quel fait du bien cet hiberton du score, juste avant la pause. Ça fait donc 1-0. Ce sera un coup franc. Et dégagement du gardien. C'est déjà la pause, je n'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les deux équipes qui ont gagné donc les vestiaires avec ce petit bout d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. Le C-Barcelone qui rejoint les vestiaires avec ce petit bout d'avance. Et ça fait toute la différence pour le moment. Et on est déjà reparti. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre le avance. Chercheur profondeur. Ce sera un coup franc, bien sûr. C'est parti. Oh oui, il tire. La parade, spectaculaire. Ah oui, superbe. Il consède un coup franc. Nelson Semedo. Ça passera sur le côté. Sergi Roberto. De Jong s'est joué derrière. Sergi Roberto. Ça va sur l'aile. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Coup franc pour Barcelone. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Il tente de se dégager. Il tente de se dégager. Il lui dit de se dégager. Il a le contrôle de l'entrejeu. Michel. Michel. Il allonge vers l'avant. Le FC Barcelone qui mène dans ce match. Mais il n'a pas encore réussi à faire le break. Toujours un zéro. Sergi Roberto. C'est centré dans l'axe. C'est bien. La passe à 10. C'est le plus dangereux. Jordi Alba. Pour un nouveau ballon récupéré. Sergi Roberto. Vers l'arrière. C'est bien donné. Attacle parfait. L'arbitre laisse jouer. Tico. Tico. Il cherche la profondeur. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. De Jong. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Il va passer en retrait vers son défenseur. Alors, Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici ? Ce petit but d'avance fait l'heure à faire pour le moment. Ça peut partir en contre. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Michel, il relance côté droit. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Le jeu repart vers la droite. Le ballon dans la surface. Un long ballon vers l'avant. Peut-être une occasion pour Griezmann. Griezmann. La relance côté droit. Il cherche à le servir. La frappe. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour eux. Nelson Semedo. Griezmann qui subit un marquage très serré. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins ils essayent. Jordi Alba, Griezmann. Et pour lui, attention. Voilà la preuve que la possession ne fait pas tout. Le ballon est perdu. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. En retrait pour repartir proprement. Michel. Il décide d'allonger le jeu. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il cherche un coéquipier. Saint-Jouinot. Le bon centre. Passe intercepté. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. Le FC Barcelone qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Oh, Griezmann. Ça fait Roberto à droite. Et il cède sous la pression. Coup franc pour Barcelone. Il est à distance de tir. Le soutien derrière lui. Piqué. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Jusqu'au bout. C'est fini. Le match est terminé. Ils assurent l'essentiel. Avec la plus petite démarche. Le plus important, c'est que la victoire est venue. On n'a pas vu du grand football. Mais ils ont assuré l'essentiel. C'est le plus important. Chapeau à la défense quand même. Qui a su conserver. Sous-titrage Société Radio-Canada